Encore un autre accident de la circulation sur l'autorue du Nord. Cette fois, une voiture de type 4x4 avec à son bord 3 personnes qui se retrouvent contre un arbre dans les ravins suite à une sortie de route. Un souci technique sera l'origine de cet accident. On a entendu le bruit des pinets écratés. Dès qu'on est sortis au bord ici, on a vu que le vécu a connu fromager. Depuis lors, on attend l'arrivée des sapeurs pompiers. Malheureusement, on ne les voit pas. Sur les lieux, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida est arrivée quelques instants après l'accident avec son équipe à porte secours aux blessés. Des coups de fil sont émis pour avoir les premiers secours médicalisés. Nous avons appelé les pompiers aussitôt, le SAMU, et nous avons demandé à notre district sanitaire de Thiasale de venir avec la gendarmerie. Donc on est là, on attend que les secours arrivent d'Abichon pour essayer de voir s'il y a des possibilités de sauver ceux qui seraient inconscients et qui seraient encore en vie. Je voudrais vraiment, encore une fois, profiter pour demander vraiment à tous les usagers qui empruntent l'autoroute ou les voies de Côte d'Ivoire, la prudence et puis surtout l'entretien des véhicules. Une heure trente minutes plus tard, arrive le premier secours. Une ambulance du centre de santé urbaine d'Indoussi à son bord. Seulement le conducteur pour une intervention médicale. Mais avec l'aide de quelques personnes, il est temps de remonter le blessé. Mais trop tard, le seul rescapé de cet accident n'a pu être sauvé. Ce ternième accident vient encore en deuil des familles ivoiriennes. Vivement la prudence sur leur route et aussi l'équipement du sang de secours d'Indianois. Sous-titrage Société Radio-Canada